bonsoir on a redémarré un live alors cette fois ci je vous dis c'est le genre de sujet que moi personnellement j'adore franchement je considère que à l'avenir ma chaîne est vraiment vraiment un petit peu cette paix un peu orienté ce genre de sujet alors on va parler de deep q learning ou deep learning donc on va voir un petit peu la place que ça a dans dans le gaming j'ai juste lancé en fait mon chat parce que j'ai oublié le lancer et puis on va démarrer ça tout de suite voilà alors j'espère qu'il y aura pas mal de gens après c'est évidemment on n'est pas en train de jouer un jeu on n'est pas en train de voilà de s'envoyer des balles dans la tronche etc par contre on est on va assister à un des phénomènes un des trucs les plus excitants et intéressant que personnellement il m'a été donné de voir ça a l'air vous verrez donc c'est du graphisme du style atari on va voir un algorithme de deep q learning prendre le contrôle d'un jeu et surtout commencer de zéro commencer vraiment en faisant des erreurs à essayer de piloter un petit module lunaire qui va qui va essayer de se poser évidemment sur un terrain qui s'apparente à ce qu'on pourrait appeler la lune après c'est en 2d c'est fait avec le moteur box 2d qui est en fait un une librairie gratuite d'un moteur physique et qui permet d'être donc en 2d d'avoir la physique je vais juste prendre mon petit café alors j'ai trouvé un article aussi pour illustrer un petit peu tout ce que je veux dire parce que je suis pas un expert dans le deep learning et du tout de très loin je fais aussi pas mal d'exercices sur python je m'intéresse beaucoup à ce langage parce que je pense que c'est un langage qui est complètement hallucinatoire pour faire justement ce genre de truc là il ya énormément de librairie de de deep learning gratuit évidemment open source est disponible pour pouvoir intégrer ça dans n'importe quel projet alors après il faut être bon il faut avoir justement un peu tout le matos je suis en train de brasser mon café donc je suis désolé j'ai pas mon casque sur les oreilles ça va faire peut-être bizarre à certains parce que d'habitude je mets toujours mon casque mais comme je vais pas parler avec des gens et que je vais pas écouter de jeux etc et ben je vais être en mode tranquille comme ça avec vous vous pourrez poser des questions j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible etc etc et surtout pendant le live on va avoir la démonstration ah j'ai un peu sucré mon café on va voir la démonstration directement en live d'un algorithme d'intelligence artificielle qui essaie de s'améliorer pour piloter un petit module lunaire ça c'est vous allez voir voilà première fois que j'ai vu ça ça m'a foutu carrément les jetons je disais tout à l'heure c'est un truc qui s'apparente un petit peu à au système d'algorithmie qu'utilisent des gens comme elon musk avec spacex pour pour que les fusées apprennent à revenir à atterrir correctement sur terre c'est pas 100% programmé c'est justement il est bon le café ah bah oui king superman ça te fait ça te fait plaisir de me voir son casque c'est bizarre d'habitude j'ai toujours un casque sur les oreilles j'entends rien de tout l'environnement autour de moi j'entends pas très bien ma voix parce qu'il étouffe énormément donc c'est le casque qui est là et du coup j'ai choisi de pas l'utiliser puisque j'ai pas de retour son j'ai pas besoin pour ce que je vais faire comme démonstration hello salut jalopono péno royal pita coucou bienvenue les amis sur le live ça me fait très plaisir de vous avoir vous allez voir une démonstration qui qui fout un peu les jetons je trouve parce que on parle de d'intelligence artificielle et c'est un sujet que j'ai pas l'habitude de vraiment traiter sur cette chaîne donc c'est parti le live à trois minutes quatre minutes du départ j'ai un article pour illustrer un petit peu ce dont on va parler vous allez voir c'est intéressant c'est un type qui a fait justement un petit papier dans le dans le site médium et il va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne il va nous expliquer donc un petit peu la librairie tensorflow tensorflow je sais pas comment on l'appelle exactement donc c'est c'est une librairie de deep q learning donc d'auto apprentissage de deep renforcement on appelle aussi d'apprentissage par le réenforcement donc en gros on apprend de ses erreurs et puis on va voir donc comment ça fonctionne avec des entraînements des séquences qu'on lance avec ils appellent ça des épisodes ou des séquences et avec justement dans un petit jeu façon un peu atari et je trouve que c'est un des meilleurs exemples voilà il est là vous verrez que c'est pas très beau mais on s'en fout c'est vraiment le principe et je trouve que c'est un des meilleurs exemples de ça actuellement facile à mettre en oeuvre que je peux vous montrer pour pouvoir se rendre compte de la puissance du truc donc voilà en gros on a un petit modèle lunaire ce qui ont été vachement intéressant mais que j'ai pas c'est une version où je peux essayer de le contrôler moi à la main puis essayer de le piloter pour voir à quel point c'est difficile et vous allez voir au fur et à mesure du live les les évolutions en fait de l'ia qui va s'améliorer au fur et à mesure et devenir de meilleur en meilleur alors on va on va commencer donc c'est vraiment des graphismes qui sont très light et en fait le décor change tout le temps l'environnement change tout le temps et l'algorithme à lui il contrôle en fait il a le contrôle de tous les paramètres au niveau des réacteurs il ya les réacteurs de poussées sous le module lunaire et il ya les réacteurs de compensation donc latéraux est en fait lui ce qu'il va faire c'est que il va en gros le principe c'est que on marque des points il reçoit des récompenses si il atteint les objectifs donc en gros là l'objectif c'est d'être le plus proche possible de cette zone il commence évidemment toujours d'en haut et le but c'est d'arriver le plus possible de cette zone là en ayant parcours mis le moins de temps possible et en ayant fait le moins de rotation possible donc à chaque fois il ya plein de trucs qui lui donne des pénalités et si il fait bien son travail salut tristan s'il fait bien son travail et ben il aura des rewards et à chaque fois il va relancer des séquences qui mélangent les algos qui ont bien fonctionné et pour avoir des résultats qui sont toujours meilleurs donc on va voir on verra la conclusion à la fin mais en gros je vais vous montrer donc le logiciel c'est ça si je baisse un petit peu le voilà le truc que vous voyez bien le logiciel le logiciel s'appelle donc c'est un simplement un interpréteur en fait c'est un logiciel de code qui s'appelle tony est en fait qui est spécialisé dans le python et il utilise une librairie justement python classique alors ceux qui veulent essayer d'installer le système il ya plein de librairies à mettre donc il ya random qui permet de générer des trucs aléatoires il ya jim qui est justement un un système qui permet de tester des jeux un peu comme ça pilab je sais plus exactement ce que c'est mais je sais qu'il a des en tout cas là on a un truc qui est nécessaire on est obligé de les installer sinon ça marche pas nom fille tensorflow qui est en fait le la fameuse librairie de deep q learning et puis keras de trois deux trois trucs donc je sais pas après je suis pas un spécialiste là dedans mais vous allez voir que c'est quand même assez génial de voir fonctionner ce truc moi franchement ça m'a bluffé on a donc ici un code en python que j'ai trouvé sur internet donc il est assez grand je peux vous le montrer peut-être en plein écran voilà donc ça c'est le code en python il est c'est un assez gros code pour pouvoir faire fonctionner ça donc je sais que le truc lance des séquences d'essai à travers box 2d pour le pilotage du petit module et ensuite ce qu'il va faire c'est que il va enregistrer les résultats les comparer et après on aura des trucs ici on verra donc on va tout voir en temps réel tout ce qui va se passer et on va pouvoir comprendre enfin essayer de comprendre un peu ce qui se passe à notre niveau évidemment ne sommes pas des des doctorants en informatique donc évidemment voilà c'est l'idée cette voie c'est d'essayer de comprendre ça à notre échelle et donc on voit que à chaque à chaque lancement on aura des points qui seront attribués par par l'environnement et on essaiera en fait le système va essayer d'améliorer chaque fois son score tout seul et vous verrez que ça fait froid dans le dos si on peut avoir des ennemis comme ça un jour qui sont programmés enfin qui sont justement pas programmés mais auto programmés en deep queue learning et typiquement des ia dans les jeux qui s'améliorent à chaque fois qu'on les tue et qui tire parti les leçons de tout ce qui tout ce qui se produit et ben ils reviendront à chaque fois plus fort et plus efficace avec des nouvelles stratégies justement et ça ça fout assez assez froid dans le dos donc voilà ça c'est pour le petit logiciel donc le logiciel est gratuit il s'appelle tony tout le monde peut le télécharger tourne sur mac et pc qu'est ce que je voulais faire encore donc en gros il ya toutes ces donc à part tony il faut télécharger à moi je vous conseille la librairie python 3.8 elle fonctionne parfaitement avec j'ai galéré pour installer j'avais la 3.10 la toute dernière j'en avais une antérieure aussi à 3.5 en dessous de 3.5 ça marchait pas non plus il faut une version 64 bits windows parce que alors sur mac cette façon il me semble du 64 bits mais sur windows c'est pas forcément j'avais une version 32 bits et ça marchait pas très très bien pas du tout voire même et surtout ben c'est surtout tensorflow qui nécessite un environnement 64 bits donc justement pour fonctionner il faut un interpréteur 64 bits donc ça on voit ici dans une fois qu'on a installé faut aller simplement sur le site python et faut télécharger la dernière pas la dernière la 3.8 en 64 bits et ensuite on peut tout à fait aller voir je crois que c'est dans les options interpréteurs et il faut le sélectionner ici pour qu'il utilise l'interpréteur python 3.8 voilà ne cherchez pas plus c'est ça qui peut être la source de toutes vos erreurs si vous essayez de faire la même chose que moi donc en gros on a on a ce programme qui est prêt à être lancé donc on va le lancer dans quelques secondes et je voulais juste peut-être dire encore un tout petit mot par rapport donc au deep q learning et ensuite on va lancer la démo directement parce que vous allez voir que c'est assez cool donc j'ai été étonné de la puissance de la grande d'apprentissage par le renforcement en profondeur il existe plusieurs méthodes puissantes telles que le alors regardez pas les fautes d'orthographe parce qu'en fait c'est un document qui en anglais à la base que j'ai automatiquement traduit avec le traducteur google et c'est bizarre j'ai les liens là qu'il y a pas tant mieux ça tant mieux si ça apparaît et en fait ben il fait ce qu'il peut mais c'est marrant qu'on parle on est en train de parler de deep learning et en fait ces systèmes comme google traduction et deep elle aussi qui est un très bon traducteur de texte fonctionne aussi sur le modèle du deep q learning donc il existe plusieurs méthodes puissantes telles que le deep q learning popularisé par deep mind donc en fait c'était il me semble si je dis pas de bêtises le projet d'ordinateur qui a battu casparov si je dis pas de bêtises aux échecs donc on voit que c'est assez efficace comme système il ya trois des branches apprentissage machine apprentissage supervisé à part donc apprentissage à partir de données marquées je vous dis juste ça ça va pas durer très longtemps mais c'est important de comprendre ce que c'est l'apprentissage non supervisé motif d'apprentissage à partir de données non marquées et l'apprentissage par réenforcement donc le dernier celui qui va nous intéresser qui va qui va apparaître maintenant devant vos yeux découverte de données d'étiquette par exploration et un signal de récompense en gros l'algorithme fait des tests il explore l'environnement et il sera récompensé en fonction de certains critères ce qui fait qu'il va s'améliorer très vite de plus en plus alors l'apprentissage par renforcement ressemble beaucoup à l'apprentissage supervisé sauf que non seulement vous connaissez vous commencez sans étiquette mais s'en est donc sans 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 comment dire programme d'origine et aucun data c'est vraiment le système qui analyse tout l'environnement c'est pourquoi je pense que là je pense qu'il veut parler de deep learning est si importante car elle nous permet de commencer à apprendre à partir de zéro expérience un peu comme tous les humains n'est avec zéro expérience la fonction de récompense humaine a été réglée pendant des millions d'années pour optimiser la survie c'est à dire que pour chaque action que nous entreprenons de le monde nous obtenons une récompense positive si sa valeur attendue augmente nos chances de survie ou une réponse négative si elle réduit nos chances de survie pensez au plaisir lorsque vous mangez ou la douleur lorsque vous tombez voilà on va pas aller beaucoup plus loin maintenant parce que c'est un peu c'est peut-être un peu rébarbatif on va tout de suite lancer la démonstration donc je vais baisser un petit peu ça et puis on va lancer la démonstration je vais la lancer en mode gpu normalement c'est accéléré un petit peu avec la carte graphique donc ça va être ça va être cool voilà je lance il ya pas mal de messages d'erreur je pense que c'est pas très grave parce que la démo se lance normalement voilà alors on voit qu'est-ce qu'on voit on va essayer d'observer un petit peu ce qui se passe on a donc l'algo qui fait plein d'essais on peut dire qu'il lance des séquences complètement de manière aléatoire pour essayer de contrôler en fait et pardon je peux pas l'afficher en plus grand que ça donc je suis obligé de le je suis obligé de l'afficher comme ça je peux pas le mettre en plein écran donc on voit que il se casse chaque fois les patins donc les patins il ya des suspensions et s'il arrive trop fort par terre et ben c'est aussi un motif pour dire qu'il a échoué je vais juste enlever ça parce que je vois pas s'il ya des messages voilà donc on est à l'épisode 17 et vous allez voir que en quelques épisodes il commence on voit des bribes de début de maîtrise du de l'appareil donc il essaye un petit peu mieux de prendre le contrôle finalement des réacteurs donc il il essaie d'envoyer plus de pousser en bas parce qu'il voit qu'il trompe beaucoup trop vite et si vous regardez un petit peu en bas voilà on à chaque fois ici les résultats donc on voit que le dernier résultat c'était moins 161 moins 81 et surtout on voit qu'ici le résultat moyen il descend et c'est ça toute la clé du truc on voit vraiment que le résultat moyen descend c'est dire qu'il s'améliore à chaque fois et donc en gros il faut imaginer que le truc ne sait pas piloter le vaisseau à la base il a que des échecs au début il tombe il tourne voilà il atterrit en catastrophe et on voit que le module se met de plus en plus droit donc là on voit qu'il commence à carrément essayer de maîtriser la descente il maîtrise de mieux en mieux la stabilisation latérale donc il n'est plus en train de tourner de tomber comme une loc et par contre à chaque tir à chaque à chaque épisode ça va mettre plus de temps pour relancer parce qu'il va devoir comparer justement tous les moments qui ont été des réussites ou pas je vais continuer on va continuer de lancer le plus longtemps possible pour voir à quel point il s'améliore parce que le but c'est quand même de c'est quand même de voir un petit peu les résultats vous avez vu là ce qui s'est passé oh waouh il est et voilà et là il perd complètement le contrôle parce qu'il n'a pas encore expérimenté le fait de remonter et de repartir dans tous les sens donc il a remis la poussée mais il a perdu le contrôle de la poussée et je pense qu'à partir d'une cinquantaine d'épisodes on va commencer à voir un modèle qui est relativement convenable qui déjà dans lequel on n'irait pas forcément confier sa vie mais disons qui fonctionne quand même mieux que le départ donc là on arrive à l'épisode 47 donc voyez maintenant il met du temps à relancer une simulation parce qu'il doit comparer à chaque fois qu'il a un résultat qui dépasse la moyenne à mon avis il tient pas compte du code et si je sais pas exactement comment ça marche ce truc on l'ira peut-être dans la doc tout à l'heure et à chaque fois qu'il a un résultat qui est meilleur en termes de score et bien à mon avis il vient mélanger les paramètres ce qui fait que on aura chaque fois une amélioration des circonstances alors le but ultime il sera à rewarder le maximum c'est en fait d'arriver à poser le module entre les deux drapeaux je sais pas si vous imaginez ce que ça représente quand on pense que le truc a commencé de zéro et qu'il savait rien faire il savait pas piloter le vaisseau il est déjà en train de flotter dans les airs bien meilleur que si nous on s'était amusé à le faire et qu'on essayait de piloter le module à la main donc là ça commence à mettre pas mal de temps entre les lancers mais on va voir une qualité de fonctionnement qui sera de mieux en mieux je suis désolé en fait j'ai pas trouvé comment le mettre en full screen j'aurais tellement voulu vous mettre le truc regardez il devient carrément expert de pilotage le truc il arrive à compenser on voit les réacteurs donc sur ce système on a on a box 2d qui fait office de pesanteur donc on a la pesanteur terrestre enfin lunaire plutôt je dirais et on a le terrain qui change à chaque fois à chaque séquence le terrain est différent donc le but aussi c'est qu'il soit capable d'atterrir sur n'importe quel terrain c'est hallucinant ça a l'air de rien comme ça mais de voir ça moi je suis carrément choqué alors on peut presque dire qu'il s'est posé là il a fallu que 53 épisodes au deep au deep learning pour arriver à l'algo pour arriver à poser le véhicule presque correctement donc là on voit que il est il joue avec pas tellement de paramètres que ça donc il ya le réacteur gauche le réacteur droite comme on disait au début du live et puis la force de pousser mais c'est tellement difficile de maîtriser ses paramètres voilà donc là il est il est mal rewardé quand il sort de l'écran ça c'est c'est un une pénalité quand on dirait qu'il plante à chaque fois mais il est chaque fois en train de réenforcer ohlala presque moi c'est en tête donc on voit quand même c'est ça qui est vraiment c'est ça qui est vraiment dingue c'est que depuis le début où on a en fait un tir moyen qui est à moins 300 moins 256 moins 257 et on voit qu'à chaque fois l'algorithme s'améliore tout seul donc améliore son code tout seul ses paramètres pour à chaque fois faire mieux moi je trouve que c'est une des meilleures des mots qui existent parce qu'elle est simple et on comprend vraiment très très bien en fait qu'est ce que ça qu'est ce que ça engendre en fait comme donc on va regarder ça tranquillement comme un match à la télé j'aurais vraiment aimé qu'on les full screen mais je pense que ça joue aussi au niveau de la complexité de calcul parce que c'est basé quand même sur les pixels j'ai l'impression l'analyse donc après c'est en full screen ce serait trop de pixels à analyser ça prendrait des blindes pour faire chaque simulation je sais pas si vous imaginez un jeu vidéo où l'ennemi apprend à chaque partie à devenir meilleur moi j'en ai pas encore vraiment vu des vrais qui fonctionne bien ça pourrait être un des objectifs de la chaîne c'est de trouver des jeux vidéo qui dans lesquels on peut interagir et où le boss ou l'ennemi devient de plus en plus intelligent en tirant parti des erreurs passées voilà on va passer sous la barre des sons de score moyen c'est assez assez incroyable on a un module lunaire qui qui se pilote dans lequel je pourrais presque j'irais presque faire confiance alors le problème maintenant on observe un phénomène c'est que il a tellement appris de ses de ses échecs en termes de chute que maintenant il n'arrive pas à atterrir il met trop de puissance pour pour atterrir mais c'est vachement intéressant à se dire que maintenant ce qui va devoir faire c'est qu'il va devoir on le voit envoyer des paramètres dans le système pour essayer d'obtenir une descente plus rapide parce que là il n'arrive simplement pas à atterrir donc il se pilote tout seul il est stable il compense parfaitement mieux que à mon avis un être humain pourrait le faire et le truc c'est qu'il n'arrive pas à se poser donc il va devoir maintenant probablement envoyer des séquences un peu aléatoires un peu plus brutale pour trouver un moyen de rejoindre le sol plus vite alors là il descendait un petit peu plus vite voilà et il arrive justement avec les effets un peu de sol où je sais pas s'ils tiennent compte de ça dans box 2d mais en gros il ya trop de force de pousser il n'arrive jamais à atterrir salut castart comment ça va vous arrivez au bon moment parce qu'on est à la séquence 62 de deep renforcement in just sky good coucou comment ça va bah moi ça va très très bien on est en train d'assister une démo qui fait froid dans le dos c'est une intelligence artificielle qui apprend à atterrir un petit module lunaire donc c'est le but de cette vidéo et elle devient de plus en plus forte on a un score ici donc c'est tout un système en python avec des librairies open source sur un moteur de jeu box 2d qui permet en fait d'illustrer à quel point c'est violent quand même le deep renforcement et à quel point c'est c'est supérieur à à mon avis à toutes les autres méthodes de programmation ce qu'en fait là il faut quand même imaginer que le pilotage de ce module n'est pas programmé c'est c'est un algorithme unia en fait qui apprend tout seul à le poser donc là ça reprend chaque fois plus de temps puisque en fonction des résultats il va affiner en fait ses paramètres pour essayer de devenir de meilleur en et normalement au bout de certains épis un certain nombre d'épisodes normalement il doit poser le module tout seul il faut que vous regardiez un petit peu au début du live c'est mort de rire parce que le module il tombe carrément comme une pierre il sait pas l'utiliser au début il envoie des paramètres n'importe comment donc là maintenant elle est pas très bien rewarder parce qu'en fait elle est trop loin du point du point du sol et c'est ici qu'il ya le maximum de points entre les deux drapeaux au centre sur le point 0 ici en x et le truc c'est que s'il n'arrive pas à s'approcher et bien il est mal rewarder et du coup il va devoir trouver une technique pour pouvoir se rapprocher à quoi ça sert en gros c'est pour moi la plus grande révolution humaine enfin dans le monde de l'humanité puisqu'en on parle d'auto apprentissage des machines donc ce qu'on est en train de voir là devant nos yeux ça ressemble juste à un moche graphique des années 70 mais on dirait du atari voilà là il relance des séquences qui sont complètement hasardeuse pour pour essayer de se rapprocher plus vite puis à mon avis voir s'il peut tirer parti de séquences aléatoires où il aurait quand même obtenu un bon score ce qui permettrait de s'améliorer quand même même si le module est broke et donc en gros c'est ni plus ni moins que la faculté d'une machine à apprendre à s'améliorer toute seule et on est juste en train d'assister à ça simplement avec un vieux module lunaire qu'essaie d'atterrir et l'ordinateur n'a que trois enfin il a plusieurs paramètres mais c'est vraiment l'environnement qui lui donne des récompenses s'il s'approche donc du point central ici qu'il atterrit qui qui va du point a au point b le plus rapidement possible et qu'il atterrit en douceur donc ça c'est vraiment les rewards que l'environnement lui donne et sinon tout le reste il a appris tout seul à faire on va voir si à un moment donné on a un atterrissage qui est probant il faut imaginer que c'est le genre de choses qu'on a dans google qu'on a dans les les logiciels de traduction de texte comme dip l par exemple on a qui fonctionne très très bien qui est étonnant à quel point il apprend vite bah en fait ce que c'est pas dans des années un in just sky c'est maintenant en fait ça là on a un exemple d'une ia qui apprend tout seul à poser un module lunaire donc on pourrait très facilement à mon avis avec des bons programmeurs intégrer ça dans des jeux comme rim royal ou n'importe lesquels à la place d'avoir des bottes qui courent contre les murs on aurait des à chaque partie chaque fois que quelqu'un fait une partie eh bien on aurait on aurait une amélioration du système et au début il fera n'importe quoi donc il irait dans tous les sens il tirerait dans les murs il tirerait au plafond en fait comme il serait pas rewarder ils essaieraient des choses jusqu'à un moment donné où un joueur prend une balle et à ce moment là il est rewarder correctement et il comprend que il doit viser des êtres humains enfin dans le jeu en l'occurrence et tirer plus juste et après quand quand on la bat par exemple avec des armes lourdes comme des haches etc il apprendrait à se méfier des haches et à développer des stratégies de contournement pour essayer d'arriver par derrière voilà de additionner pour alors on voit qu'il est très mal rewarder puisqu'en fait il s'est craché il ya une grosse rotation aussi le module donc je vais déplacer un peu le truc là voilà comme ça on le voit quand même la simulation par dessus le chat c'est ouais c'est un peu terminator si on veut voilà là on voit qu'on a une séquence dégueulasse 229 il fait pas ça pour rien c'est vraiment pour pour trouver dans ses séquences le moyen de se rapprocher plus vite du sol je pense alors là les séquences elles vont mettre de plus en plus longtemps pour s'améliorer on voit que moi je suis à la séquence 73 voilà là on a un module qui est vraiment au centre il va essayer de se poser mais il n'arrive pas il a un temps imparti aussi un pour pour se poser il peut pas faire il peut pas faire comme il veut enfin je trouve je sais pas pour vous mais moi je suis complètement halluciné de ce truc qu'est star c'est une très très bonne question en fait c'est possible de mettre ça dans des jeux aujourd'hui il ya déjà des librairies pour un real engine donc c'est pas pour rien que je me suis intéressé à ça tu poses les bonnes questions mon rêve c'est d'avoir un espèce de minotaure au tout début dans les premières versions si quand on pourra pas jouer multiplayer sur toutes les consoles etc mais qu'on pourra avoir une version playable ce serait pas mal d'avoir un minotaure qui nous chasse dans le dans le monde de bistroy al est justement avec une ia sert qui ferait n'importe quoi au début il deviendrait de meilleur en meilleur donc c'est pas pour rien que je vous fais cette démo aujourd'hui qui est donc on est très loin graphiquement d'un jeu d'aujourd'hui mais par contre au niveau méthodologie c'est top technologie voilà un crash pour l'instant on n'a pas on a eu un atterrissage qui était presque bon on a eu un atterrissage mais si vous regardez les premières séquences sur le live vous regarderez la rediffusion c'est hallucinant les premières séquences comme il fait n'importe quoi il envoie la puissance à gauche ensuite sa part à droite il renvoie il tourne il fait des tourbillons puis ce crash voilà là on a presque un atterrissage il a un gros reward là il a 15 parce qu'en fait il s'est approché du point le plus vite possible il est pratiquement tombé en chute libre mais il a quand même freiné il est bien centré et il a consommé peu de fuel par contre il est arrivé trop vite donc en gros il va essayer maintenant de corriger ça dans les prochaines séquences au waouh non redécolle pas redécolle pas ah c'est de la folie c'est de la folie voilà score de 51 donc là il va commencer à mon avis à apprendre beaucoup de de ses expériences ça c'est le genre de points de séquences qui compte beaucoup dans le diploing celle là donc là il raffine ses paramètres il ajuste etc pour devenir meilleur on qu'à la séquence 78 1 il faut imaginer que le module au début il tombe comme une pierre pas pu trop suivre le live mais ça a l'air intéressant je reverrai le replay ab et bien sûr gaspard tu verras comme c'est hallucinant pour que les iens attaquent les hommes faudrait juste un robot programmé pour protéger la terre et qui arriverait à la conclusion que la plus grande menace pour l'écosystème c'est les humains ouais ça alors ça c'est le risque si un des paramètres c'est la survie des espèces le problème c'est qu'on sera pas très bien placé dans son jugement quoi tu verras gaspard il y aura bientôt ça dans les dans le gaming tu regarderas la diffusion surtout au début le module comment parce que je vais pas tout refaire l'explication depuis le début sinon on va être dans la dans le rébarbatif mais en gros on a on a un système de q learning deep q learning en python avec une librairie gratuite et elle est là c'est en tensorflow et en fait le module apprend à s'améliorer à chaque fois à chaque tir chaque séquence il vient de mieux en mieux le as tu fais des études en informatique pas du tout non pas du tout par contre je suis dans le multimédia depuis vraiment très très longtemps et puis en fait ben je sais un petit peu mettre en place des trucs en python mais vraiment la base quoi donc là tout le code python qui est derrière et toutes les librairies c'est des choses open source par contre qu'il faut justement un petit peu télécharger mettre en concours pour que ça fonctionne et puis ensuite on arrive à un système comme ça qui affiche finalement visuellement le la petite vie d'une intelligence artificielle qui essaie de devenir de mieux en mieux avec son petit module lunaire alors pardonnez moi pour le temps que ça met en chaque séquence mais faut imaginer tous les calculs qui se font derrière pour arriver à faire un meilleur shoot donc là on a un module qui franchement se pilote pas mal perso ça fout les boules ça voudrait dire que tu pourrais imaginer par exemple tu construis un hélicoptère radiocommandé et en fait tu lui mets rien dedans tout le seul objectif qu'il a c'est de pas se cracher parce qu'à chaque fois qu'il se crache il perd des points donc tu le reconstruis j'ai vu sur internet des pc inutiles qui coûte 7000 euros 7000 euros c'est cher donc en gros tu construis un hélicoptère à chaque fois il se crache mais à chaque fois il enregistre les informations dans une boîte noire et à chaque fois il rajoute ses paramètres à la fin en quelques jours tu as un hélicoptère qui vole mieux qu'un pilote à mon avis ah ben ça c'est clair c'est exactement ce qui se passe devant nos yeux le petit module essaie de survivre quelque part il essaie de de survivre à l'impact et il s'améliore il s'améliore si jamais je vous signale que depuis le début en 80 83 lancement donc épisode on est passé quand même on s'est amélioré de moins 308 de score ensuite 256 257 242 etc on a passé la barre des 100 en score moyen c'était à partir du shoot 60 donc on a vu qu'à partir de de 50 on commençait à avoir un module qui se contrôle qui fait pas des pirouettes qui tourne dans tous les sens etc et qui s'écrase par terre on a un contrôle des réacteurs on a une stabilisation voilà etc et on arrive gentiment en dessous de 80 en dessous de 80 maintenant voilà on a eu été en dessous de on n'a jamais été en dessous de 80 donc là on commence à avoir vraiment un système quoi qui fonctionne où tu es mon ami voilà il est là voilà des fois il lance des séquences comme ça complètement aléatoire on l'a dit je le rappelle c'est j'espère que je n'ai pas fait planter normalement pas je sais pas à quel point c'est stable mais j'espère que je n'ai pas fait planter non vas-y relance tu plantes pas mon ami voilà c'est bon normalement c'est assez stable le moteur box 2d est très stable c'est juste que ça met vraiment beaucoup de temps pour pour maintenant recroiser les informations tu prends les libres de droits d'auteur où tu veux que je mette la musique des meilleures intros de là non non t'inquiète pas je vais je vais t'envoyer mais qu'est-ce tard c'est juste que j'ai vraiment beaucoup de travail j'étais marqué ça en privé je crois mais voilà donc maintenant ça va prendre de plus en plus de temps pour avoir des séquences efficace je pense que la centième séquence ça va être vraiment voilà bon ben là on a un crash clairement il essaye de temps en temps je sais pas quels sont les critères si c'est tous les cinq ou dix shoot d'avoir un shoot qui est un peu plus aléatoire pour voir si tout d'un coup par hasard il aurait pas tout d'un coup des résultats qui sont meilleurs comme on a eu un coup justement alors dans mon pays un pc pré build avec rtx 3070 avec i9 10e génération 32 giga ram et un custom donc là coûte 9000 euros ah ouais d'accord c'est beaucoup trop cher on est d'accord 9000 euros pour la conflit que tu me dis je pense que effectivement c'est si je le fais moi même ça coûterait 2000 je suis pas sûr là je pense que tu es un petit peu optimiste allez alors l'objectif de cette vidéo je vous le cache pas bon déjà c'est de passer du temps ensemble parce que je vous aime bien mais c'est de voir un alunissage réussi on est bien d'accord là dessus j'espère qu'il va y arriver voilà alors là c'est pas du tout le cas 2200 à la limite coucou esté d'or tu étais là discrètement en fait en train d'observer une intelligence artificielle en train de piloter un module lunaire tu verras quand tu auras ça qui joue devant toi en face de toi dans un jeu comme rythme royal tu feras moins le malin à chaque fois que tu feras une partie tu auras un ennemi plus fort à mille et mille autres je prends de bons composants ouais vous me dites si vous voyez bien je peux pas agrandir la fenêtre c'est impossible c'est pour des raisons de de puissance de calcul je pense puisque tout est analysé au niveau des pixels donc voilà on est obligé de se faire 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 le live comme ça j'ai cherché une alternative mais tu as déjà pris ta ram ça parle de pc ben c'est cool c'est pas un sujet complètement déplacé par rapport à ce qu'on est en train de montrer et après aussi faut tuer un petit peu le temps puisque on a notre ami algorithme de q learning qui passe son temps à apprendre et qui met du temps pour recouper les datas vous aurez le droit de regarder le live en accéléré tu fais quoi en gros la question allez pour moi c'était d'or ouais alors en fait qu'est ce que je fais je suis en train de montrer un algorithme d'auto apprentissage donc c'est vraiment l'avenir du gaming là en l'occurrence c'est un truc qui tourne avec des librairies python et c'est un algo de deep q learning il s'appelle tensorflow et en fait c'est une librairie gratuite qui permet d'entraîner en fait un une petite ya un algo comme ça à piloter un module lunaire voilà donc c'est vraiment un truc dans box 2d c'est un moteur de jeu gratuit qui fait fonctionner la physique qui a la physique la pesanteur et tout ça les collisions et tout ça et l'ordinateur au début du live ne savait pas du tout piloter donc c'était il ya 39 minutes il a mis 39 minutes pour prendre le contrôle du petit module lunaire comme ça où il ya les paramètres de pousser les pâmes les paramètres de correction latéral donc il a dû découvrir la pesanteur parce qu'au début il a aucun paramètre il fait que de sauter dans le vide et d'allumer ses propulseurs dans tous les sens et à chaque à chaque fois qu'il ya eu un lancé il a appris de ses erreurs pour améliorer en fait le pilotage du module et donc là on est en train de rêver qu'on va avoir un alunissage dans quelques minutes je pense j'espère un alunissage correct on en a déjà eu un en fait mais après on voit que c'est pas très bien assumé on voit que c'était un peu un coup de chance quoi en gros donc j'ai bon espoir là comme j'expliquais en fait à chaque fois on voit qu'on a un score dégueulasse 163 par rapport au score d'avant qui était moins ou 4 ou 8 par exemple et c'est parce que de temps en temps tous les x séquences il lance un shoot un peu aléatoire pour essayer de voir s'ils pourraient pas tirer parti du chaos d'une erreur de l'aléation pour pouvoir pour pouvoir justement trouver des paramètres qui pourraient améliorer en fait ce qu'il a déjà face au i7 à tu veux parler de amd peut-être resté d'or la concurrence par rapport au i7 ou peut-être chez mac parce qu'avec leur processeur là il commence à faire mal j'ai vu des mecs faire tourner des jeux en 4k exactement ça c'est une librairie c'est une un algo qui apprend tout seul de ses erreurs et si tu a regardé la rediffusion du live tu verras le début du live quand même on revient de très loin et ça a pris 40 minutes 40 minutes pour qu'ils comprennent un peu comment fonctionne le module et là on voit qu'ils stabilisent quand même vachement bien et le but c'est qu'il arrive à se poser entre les deux drapeaux parce que c'est là qu'il ya le maximum de points de rewards à chaque fois qu'il fait des erreurs il est il prend des pénalités et à chaque fois qu'il réussit à se positionner très près d'ici il prend des rewards et ensuite il jette à mon avis les codes les paramètres qui qui l'obtient qui sont au dessus du résultat moyen et il garde les paramètres et il les mélange ceux qui sont enfin dans les grandes lignes parce que je pense qu'un doctorant en q learning je pense qu'il me dégagerait de la planète mais il me dirait d'arrêter la discussion mais en gros ça fonctionne un peu comme ça en gros maintenant les résultats qui sont meilleurs il les garde et voilà la 436 il va jeter tous les paramètres à mon avis et ça lui fait brutalement remonter le score et c'est mélanger pour essayer d'avoir son score moyen qui est meilleur moi j'ai entendu que les raisons ils étaient quand même assez violent quand même maintenant dans le monde du gaming je sais pas trop mais en termes de rapport qualité prix c'est assez bien à l'époque j'ai eu des ordinateurs chez amd ça tenait quand même pas mal mais c'était quand même c'était bien meilleur marché que intel mais par contre c'est vrai que intel c'était quand même la référence en termes de stabilité et tout après pour le pour le jeu ce qui fait vraiment énormément c'est la carte graphique donc perso je trouve que c'est mieux mais c'est plus selon ce que tu veux faire avec d'accord bon j'espère que vous emmerdez pas trop mais on est quand même en train d'assister un truc qui est vraiment fondamental pour l'avenir je pense du gaming mais aussi de l'humanité puisque il va y avoir des algorithmes comme ça dans tout ce qu'on touche donc dans les téléphones portables il y a du deep learning dans les logiciels de traduction comme typiquement google traduction ou deep l qui est qui a rattrapé un retard colossal et qui fait des traductions juste phénoménales surtout de l'allemand français ou de l'anglais au français c'est juste fou quoi et ça ça apprend tout seul oh la 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 on est très proche de poser le module quand même en 43 minutes le truc qui sait rien faire au début à on est presque en train de poser le module en 40 et quelques minutes je pense que si il faudrait trouver une version on peut nous piloter le petit module lunaire avec les touches gauche droite et haut pour envoyer la propulsion ou peut-être la barre d'espace et ce serait assez incroyable d'essayer de se comparer à la machine à mon avis on n'a aucune chance mais bon ça c'est il faut imaginer que c'est un système comme ça qui a battu casparov ou waouh waouh il s'est brisé les jambes mais on n'est pas loin de l'objectif tout dépend de ton utilisation pas forcément les constructeurs vont essayer de se rapprocher la globalité des envies faire une sorte que leur proc puissant faire un 10 et regardez bien ce qui se passe du côté de mac avec les processeurs m1 ça ça fout les boules 1 c'est des tout petits chipset pas très cher et il on peut faire du montage 4k en se promenant il ya déjà des tournois d'échecs contre les ça fait longtemps ouais ça fait longtemps que casparov a été battu par deep mind il s'appelle pas deep pour rien deep de deep learning très certainement voilà on a passé les 100 séquences 45 minutes alors ça fait 45 minutes j'ai lancé live mais ça fait pas 45 minutes que j'ai lancé la simulation ça doit faire 40 minutes à peu près et on arrive à des scores de moins 64 le but étant d'arriver à zéro évidemment je sais pas pour vous mais est ce que vous auriez confiance d'aller dans un module lunaire piloté par une ia ça ça pourrait être une assez bonne question ben moi j'étais en train de réfléchir ingest j'étais vraiment en train d'y penser surtout les mac mini pas les mac mini oui les mac mini qui sont bien refroidis et là ils mettent en valeur vraiment toute la puissance de la puce m1 j'ai vu des démos c'est c'est des ordinateurs à 6 700 650 euros 700 euros quelque chose comme ça 14 points moins 51 on vient de descendre au dessous des 60 ici là regardez bien le score ici comme il descend on était à 85 et là on descend à 59 donc en négatif évidemment donc on se rapproche de zéro donc on s'améliore à chaque fois mais on a quand même un écrasement du module je pense que pour le moment les processeurs de mac ce n'est pas le plus important pour moi mac a beau avoir un processeur super puissant l'exploitation reste surtout dirigé sur le travail code montage je trouve leur système d'exploitation pas assez personnalisé après c'est des habitudes ouais je crois que tu as raison et c'était d'or personne te contredira là dessus pour l'instant j'aime bien le piton ne répond pas à chaque fois en tout cas je passe un bon petit moment à faire cette expérience avec vous alors c'est un peu long pour un live voilà on pourrait faire d'autres choses mais franchement c'est un très bon exemple il faudrait le lancer sur un ordinateur surpuissant parce que là le problème c'est que à chaque fois on tu codes sous piton non je oui alors je fais quelques petits scripts mais c'est du tout petit machin quoi mais par contre c'est ça qui me permet de créer mais mes séquences vidéo j'ai encore amélioré hier soir je ai passé jusqu'à 4 heures du mat pour améliorer mon script qui permet de prendre mes vidéos et de les mettre dans un format carré pour les réseaux sociaux avec ma tête qui est actuellement à droite et qui vient dans le format carré tout en haut je pense que vous avez déjà peut-être vu passer sur les pitongus ah ouais pas mal et donc voilà c'est actuellement j'utilise pas mal pour m'assister en vidéo les petits scripts piton oh on s'est posé les mecs et on s'est pas trop péter les pieds j'espère qu'il va pas me retenir prisonnier trop longtemps là le projet parce que après j'aurais quand même d'autres choses à faire mais je pense qu'on peut essayer de partir dans l'idée de une heure de de live là il nous reste encore 12 minutes j'espère qu'on va poser avant une heure correctement au milieu entre les deux drapeaux j'espère gaspard tu avais déjà un petit peu entendu parler de de deep learning ou de deep q learning oh waouh on s'est posé mais sur le côté je peux le laisser tourner tu peux le laisser tourner en arrière-plan ouais mais oui oui c'est vrai je commence à coder sur piton ouais mais alors par contre c'est un des langages qui a le plus d'illustration et je pense que si tu vas sur le site github tu vas trouver des millions des millions de codes je pense que c'est avec le c'est plus c'est un des langages où il ya le plus de trucs disponibles gratuits open source et après tu peux t'améliorer à lancer les scripts pour pouvoir d'ailleurs je te conseille de prendre le système ici la tony c'est un comment ça s'appelle c'est un c'est pas un interpréteur en fait c'est un programme où tu peux écrire ton ton script tu peux écrire ton ton code et après tu peux le tester directement et il lance l'interpréteur derrière et surtout il analyse ton code voir s'il ya de la merde dedans et surtout il a une console qui est là directement en bas enfin moi franchement c'est gratuit ça tourne sur mac pc moi je l'ai au travail aussi et j'utilise plus que ça pour faire mes trucs j'utilise ça aussi pour mes générateurs de mots clés j'utilise ça pour mes générateurs de hashtag j'utilise le piton aussi pour mettre des waouh pas mal mis à part que les mecs dedans sont complètement pété j'espère qu'il y avait un bon airbag dans le module lunaire mais là personne nous dit et ouais c'est en vidéo c'est très très puissante ça peut vraiment faire des trucs en tout cas moi c'est un miracle ça a accéléré mon workflow à peu près de 15 fois donc merci piton j'ai un workflow x15 c'est pour ça que j'arrive à mettre autant de clips par jour sur tous les réseaux sociaux c'est grâce à piton et tous ces milliers de personnes qui font des librairies assez génialissime qu'on peut assembler alors là hier soir je galérais sur un script je suis tellement au début en fait je lis en même temps les petits messages sur sur le discours donc en gros hier par exemple j'avais un script je devais qui mélange en fait plusieurs vidéos donc il prend deux fois la même vidéo il prend une partie il coupe une autre il assemble etc c'est pour ça que j'arrive à changer de format puis à prendre ma ma tronche à droite la mettre en haut et ensuite il prend aussi un fond qui est au format carré pour pour la base il mélange tout ça et moi ça m'oblige à renommer en fait les 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 fichiers et ça c'était chiant je perdais du temps avec ça ça c'était alors que le truc fonctionnait déjà très très bien fait un tuto sur ça sur youtube beaucoup de gens s'y intéressent ouais je pourrais à l'époque j'avais fait beaucoup de tutos sur la 3d et alors le le truc ça faisait ça me cassait les pieds de renommer chaque fois les fichiers donc clip un clip de truc machin et donc du coup hier j'ai amélioré le script simplement pour que je puisse prendre directement les vidéos les clips que je génère très facilement en fait sur sur twitch et en fait donc ça me descend les trucs en full hd qualité donc voilà full hd rectangulaire et j'ai plus qu'à lancer le script il m'ouvre une fenêtre je sélectionne ça peut être n'importe quel nom ça fonctionne et ensuite je vais pouvoir si j'ai une douzaine de vidéos il va automatiquement donc générer un nom aléatoire et j'ai pas besoin d'effacer à chaque fois à mesure et tout rien que ça ça m'a pris au moins deux heures pour trouver pour la 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 bonne syntaxe pour arriver justement au résultat que je voulais ça a pris au moins deux heures pour faire ça je peux vous dire qu'après l'accélération sur l'année en termes de performance elle est en centaines d'heures je pense c'est les centaines d'heures d'économiser tu vas utiliser ça pour faire un bot qui joue à ta place merci gaspard pour ta sollicitude et ta tendresse à mon égard tes bonnes paroles allez tu le poses ou pas bordel croix la stabilité la stabilité score 3 on est à moins 65 on est remonté on était à moins 59 à la meilleure performance donc là il nous reste encore sept minutes non allez du jour au lendemain pitta le meilleur joueur mondial à ton avis c'est normal que mon chat chasse et mange toutes les mouches qu'il croise coûte non c'est pas un comportement normal non un chat ça chasse les souris j'ai l'impression ah là 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 et voilà là il nous a refait une petite pt il faudrait que c'est il ya pour les bottes de rythme royale c'est ça si on pouvait retranscrire en fait ce système dans rythme royale on à chaque chaque fois qu'un joueur fait une partie on aurait une amélioration du système je sais pas si vous imaginez le nombre de milliers de parties par semaine et donc là on n'est qu'à 114 itérations on a un module qui se contrôle plus ou moins un mis à part les tests qui fait des fois incohérent pour pour voir s'il peut pas faire mieux mais dans les grandes lignes pourquoi il te reste que 7 minutes écoute c'est parce qu'après je dois je dois partir normalement je devrais déjà commencé à me préparer à son minecraft il ya déjà un sheet qui joue à place et survie sur un serveur survie d'accord ah ouais c'est cool ça dis donc il ya du bordel à côté là il ya une bombe boule à je crois qu'est starté de la police a pour faire quoi que je dois vous laisser ah non mais moi je regarderai bien ça toute la soirée en fait moi ça me passionne donc que je fasse un live ou pas j'adore regarder ces trucs je suis très triste c'est qu'on puisse pas l'avoir en full screen je vous jure que si j'arrive à faire une version full screen qui qui demande pas trop de ressources à faire je vous promets que je refais un live après une des techniques ça aurait été que je filme en fait le non 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 et fin ça marche pas parce qu'en fait le calcul il s'effectue sur la sur la fenêtre comme ça c'est l'histoire de résolution sinon ça va tu vois bien qu'on peut pas le mettre on peut pas agrandir la fenêtre il n'y a pas de contrôle là dessus zoom dessus sur stream lab non ce que je peux faire attendez je vais être gentil je peux vous mettre la webcam le problème c'est la distance tata le problème c'est que je suis en mêlée surtout ouais j'espère que je vais pas faire péter la la connexion attendez attendez je vais vous mettre ça en full screen comme ça vous serez content ah du coup il ya il ya les commentaires ici ouais je t'attends pour notre dîner en chandelle pita oui voilà vous l'avez votre full screen c'est un peu flou par contre un mais après je pense que vous aimez mieux voir ma tête peut-être je sais pas c'est à vous de me dire tu peux faire un tour de ton setup pas avec la webcam comme elle est là écrasement total attend je vais essayer de ta tête aussi est pas mal merci c'est chou ça c'est gentil de le dire allez je comprends pas pourquoi tu peux pas capturer juste la fenêtre avec ton diffuseur ouais je pourrais mais ça ouais oui attend le problème c'est que j'aime pas quand je dois quand je dois changer les trucs en live tu vois j'aurais dû prévoir ça avant voilà attend je sais pas si j'ai réussi à tout remettre bien on va essayer on va essayer de rajouter simplement capture de fenêtre voilà ok ok voilà alors j'ai pris ouais j'ai créé une autre scène on va la mettre comme ça après le truc c'est que je voulais aussi vous montrer le code à mais là on voit tout là c'est parfait on va faire comme ça je pense est ce que ça vous va la configuration comme ça on voit quand même ma tête voilà c'est très important je crois j'en conviens je fais d'ailleurs j'ai maintenant j'ai tout déréglé ma webcam et puis c'est bien comme ça d'accord c'est vrai que j'aurais dû faire ça vraiment dès le début mais heureusement que vous êtes là voyez je suis plus bête qu'une intelligence artificielle ah c'est tellement cool franchement vous aimez les vidéos comme ça ou pas je pense que vous préférez quand on joue à rime royal quand on aura full abonné ce que tu vas vivre de youtube écoute moi ça ça me dérangerait pas j'adore faire ça je ferais bien ça tous les jours je ferais bien ça 6 heures à 6 heures à 8 heures par jour franchement j'adore je pense que je suis fait pour aller sur youtube et diffuser des contenus etc après ben voilà j'ai pas forcément une grosse base de données de personnes pour l'instant comme ça on discute en même temps ben ouais ben alors écoute mais volontiers bien volontiers oui c'est chill j'aime bien parler tranquillement ben écoute moi j'adore ça donc d'ailleurs j'avais une émission qui s'appelle blablactu on a fait deux épisodes et ben en fait on n'a pas continué parce que je trouve pas de chroniqueurs si j'arrive à trouver des chroniqueurs je vous promets qu'on pourrait faire des émissions un peu chill comme ça où on prend un sujet et puis on développe dessus ça peut être vraiment très intéressant ça peut être de l'actualité ça peut être de la technologie ça peut être voilà plusieurs trucs je vais juste essayer un truc voilà on va faire comme ça allez 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 franchement c'est hallucinant quand même ça a l'air de rien comme ça mais je trouve que ça fout les boules quand même elle est presque bonne on est à moins 58 de d'average donc on est parti à moins 300 et on est à moins 58 d'average allez tu relance tu relances vas-y relance tu nous fais un bon shoot fortnite doit mettre des bottes avec ça ben écoute j'espère j'espère qu'ils auront après c'est cool de jouer contre des vrais joueurs mais comment discuter avec gaspard l'autre jour si on a des ia qui sont plus fortes que des joueurs ben franchement tu peux pas voir la différence les comportements seront tellement imprévisibles là je veux dire le comportement il est vraiment imprévisible enfin c'est quand même incroyable ce truc on dirait que c'est quelqu'un qui essaie de la piloter voilà typiquement on dirait gaspard qui a pris le contre ça c'est des conditions à moins 600 qu'il a pris cher parce qu'en fait il n'est pas censé faire de la merde à ce stade du l'entraînement donc quand il réussit un peu puis qu'ensuite il fait le grave je pense qu'il se prend un masse un masse battre point un télé bot de fortnite sont trop cons mais en tout cas alors attend est ce que je pourrais peut-être mettre ça sous le voilà bon là maintenant il ya le tchat par dessus je pense que je vais quand même quand même le mettre par dessus qu'on soit pas trop emmerdé voilà voilà allez 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 tu poses il pose il pose pas il pose pas fait chier allez mon grand fais moi plaisir on est à l'exercice 124 il a fallu environ une heure 124 épisodes pour arriver pourquoi il remonte parce qu'en fait il il essaie de compenser en fait il va trop dans la compensation c'est un peu l'effet il ya eu ça en fait dans le dans les dans les avions de chasse en fait à un moment donné il ya eu des crash d'avions au tout début quand ils ont commencé à mettre l'assistance automatisée un petit peu du palonnier là de donc en gros au tout début c'était vraiment un système avec avec des comment ça s'appelle des tringles métalliques fin des un système vraiment full mécanique et là quand tu demandais de tourner tu avais la réponse qui était vraiment instantanée puisque c'était vraiment un système de triangle et tout sophistiqué et tout voilà on a posé ah non il est remonté mais pourquoi tu n'as pas coupé les moteurs qu'est ce que tu comprends pas dans le fait que tu es posé bon c'est déjà admirable franchement quand on regarde les les séquences du début on est à moins 66 average là que tu essaies de dresser un chien on a l'impression qu'il fait du progrès et juste après il fait n'importe quoi alors pour finir l'histoire avec les chasseurs en gros ils ont donc les chasseurs les les avions les pilotes d'avions à un moment donné ils ont eu vraiment des accidents graves donc des morts parce qu'en fait le pilote donc je vais vous faire le truc le pilote obtenait j'étais en mon micro comme ça j'ai le palonnier dans les mains et en gros il il compensait on donne est à l'avion qui part dans un sens il compense dans l'autre et en fait comme il y avait une assistance pas déjà montré pas qu'on loupe ça quand même si tout d'un coup il pose faudrait pas louper ça oh il s'est posé il a fait 61 bah voilà il a fallu 126 épisodes en une heure on est passé de zéro donc je ne maîtrise pas le module ah joli les petits émotes et mettez des émotes et on est passé de la maîtrise la plus hachier qui existe d'un module lunaire à un module lunaire qui se pose piloté par une ia tu peux pas mettre trop parce que tu vas être corrigé par un autre robot qui lui suit des règles simples par contre est ce qu'on va avoir un autre lancement et après 126 épisodes regardez un peu la maîtrise night boat et voilà qu'est ce que je t'avais dit que star tu peux pas te retenir après 127 épisodes le 126e on a eu une pause du module lunaire alors imaginez la maîtrise de du pilote de l'ia après 1000 tirs ou 2000 tirs je sais pas si vous pouvez imaginer la maîtrise qu'elle pourrait avoir ce que je pourrais m'amuser à faire c'est effectivement le laisser tourner et puis refaire peut-être un début de live demain on voit les progrès après tout il faut passer en 3d maintenant c'est un des buts c'est qu'on puisse en fait intégrer ça dans un dans un jeu comme comme beast royal ce serait juste pharaonique et voilà voilà à dépose c'est qu'il a un temps imparti pour poser donc là il prend un mauvais score parce qu'il a pas réussi à poser dans le temps imparti donc le temps ça compte le temps est un paramètre l'orientation du module là sa position sa position par rapport à au sol par rapport aux la précision entre les deux drapeaux mais il ya déjà des modules qui permettent justement après le truc effectivement il faudrait que je sois assisté par un mec qui touche vraiment le code j'ai pas envie de détruire tout mon jeu juste parce que j'ai voulu me précipiter puis faire de la merde donc ce que je vous propose on va pas faire encore mille heures comme ça bien que franchement j'adorerais rester avec vous discuter de plein de trucs mais ah oui pour finir avec l'histoire des pilotes c'est que je vais juste finir le tir là la maîtrise comme il s'amuse en gros donc le type essayait de corriger ensuite l'assistance électronique prenait un effet sur le contrôle ce qui fait qu'il corrigeait fort dans l'autre sens il y avait un retard un effet de retard comme ça et à un moment donné l'avion a commencé à rentrer en vibration il s'est disloqué il ya eu plein d'histoires comme ça où en fait justement ils ont mis du temps avant de comprendre qu'en fait le pilote avait un effet un petit peu comme je sais pas ça vous est déjà sûrement arrivé souvent vous marchez dans la rue il ya une personne qui arrive en face de vous et vous avez décidé de l'éviter par la gauche lui rentre en conflit en fait il essaie de vous éviter et finalement un moment donné vous arrivez presque à vous rentrer dedans surtout si on court par exemple et si on marche des fois il faut deux trois fois c'est un effet comme ça de de compensation je crois que ça s'appelle comme ça l'effet de compensation et c'est une histoire justement de retard sur l'analyse et de vitesse de réaction ce qui fait que justement avant on a eu un module qui qui a décollé un cas qui s'était posé qui a redécollé parce qu'il ya un effet de un peu de compensation comme ça j'imagine c'est la meilleure explication que je vois moi perso mais voilà donc je vais gentiment arrêter peut-être qu'on se fait encore un shoot je disais mot en entrant par hasard dans un live et la même seconde quelqu'un a offert des subs ok voilà encore un shoot et après moi ce que je vous propose c'est que je laisse tourner peut-être le truc et on pourrait commencer on pourrait commencer demain je sais pas si j'ai envie de laisser tourner la machine en fait après on peut trouver des vidéos ou après mille itérations de mille itérations etc où le module se promène carrément tellement c'est c'est ultra efficace de matin tu le refais à quelle heure demain matin je suis à voilà il s'est posé pas mal zéro demain matin je suis pas dispo un jeu live demain à partir de 19h30 19h30 20h donc là je vais pas tarder les amis vraiment je vais pas tarder j'ai de la route pour rentrer heureusement j'ai mon hoverboard pour aller plus vite mon hoverboard qui est juste là par terre allez l'ami cool mon frère pourra jouer avec toi il t'adore ben franchement moi je vous adore tous de toute façon donc c'est pas compliqué sauf deux trois éléments perturbateurs mais bon après voilà les choses rentrent progressivement voilà on a un crash clairement il nous fait quoi moins 41 je pense qu'on va on va s'arrêter là franchement on a eu un atterrissage moi je voulais pas arrêter le live avant d'avoir un atterrissage après je pourrais lancer sur un ordinateur qui soit un petit peu comment expliquer un peu indépendant ça j'ai aussi tous mes trucs dessus j'ai pas envie que voilà tout d'un coup je sais pas il ya un piratage pendant que je suis pas là donc ce que ce que je vais faire c'est que je vais arrêter de façon la simulation on lance encore peut-être un coup je sais pas si ça vaut la peine face on a eu un alunissage donc c'était un peu l'objectif de cette vidéo d'avoir un algo qui nous fasse la démonstration qui peut partir de zéro et qui prennent le contrôle d'un module des paramètres d'un module lunaire et qui le pose malgré la pesanteur et qui le pose en une heure d'apprentissage tout seul comme un grand what the fuck yes waouh ouais je pourrais retirer la je pourrais retirer la co ouais c'est vrai mais c'est juste aussi que j'aime pas laisser des appareils des ordinateurs tournés en fait dans un dans un appartement sans surveillance parce que moi je serai pas là et puis j'ai pas trop envie que ce n'a coup tu vas si un circuit qui grille qui a un feu qui se déclare je suis responsable en fait c'est ça le truc j'ai pas trop envie bon je pense qu'on arrête là tant pis je pense qu'on a eu ce qu'on voulait on a un module qui s'est posé voilà en une heure et il a appris à faire ça tout seul je vais pas me répéter là je tourne en boucle j'ai arrêté l'algo mais par contre je voulais vous remontrer ici alors attends je vais juste enlever maintenant cette fenêtre capture de fenêtre voilà capture de fenêtre je l'enlève comme ça tout retourne à la normale c'est bon tu peux envoyer ton cv à la nasa voilà donc ça c'était le script en fait c'est tout le script python de base qui fait un petit peu tout le truc il lance typiquement d'abord toutes les librairies et il importe toutes les librairies la librairie principale c'est le temps de sort flow qui est open source justement et ici on a les résultats que je conseille ce logiciel tony qui est gratuit sur mac pc qui pèse rien et qui permet juste en plus il a un truc génial ici il ya les outils ici on peut gérer les paquets et là on peut chercher toutes les librairies qu'on veut donc typiquement je cherche tensor flow je fais une recherche et il me le trouve j'ai qu'à le cliquer et l'installer ou le mettre à jour ou le désinstaller donc c'est c'est juste incroyable pour mettre à jour les librairies ce truc est beaucoup plus rapide que tous les autres trucs il utilise le système pipe pour pour mettre à jour les librairies donc je vous conseille si vous voulez vous lancer un peu dans python d'utiliser tony moi j'ai plein d'autres trucs et ça franchement c'est génial et en plus analyse le code en cas de truc de problème quand on l'éteint il redémarre avec l'onglet qui était ouvert et tout donc ça c'est vraiment un truc excellent voilà je vous laisse les amis merci pour tout c'était super franchement j'espère que vous avez passé un bon moment vous avez appris quelque chose moi j'étais vraiment très impressionné parce que j'avais pas simulé c'est qui julien en fait c'est ouais c'est un mec qui était passé sur le serveur il ya quelques temps qui faisait qui venaient un peu sur les live et tout ça un peu comme tout le monde et puis en fait il a eu un comportement qui n'était pas hyper et puis ça m'a pas plu je l'avais un petit peu clash comme ça mais enfin bref c'est rien de très important on se quitte sur une belle note de positivité je vous souhaite un bon appétit amusez vous bien ce soir c'est le week-end et puis et ben on se retrouve demain soir pour la suite des épisodes sur pithégus tv voilà merci de mettre des petits pouces bleus pour ceux qui veulent ça aide beaucoup la chaîne à se développer moi je vous adore et je vous dis à demain allez belle soirée merci beaucoup les amis